Bonjour, bienvenue à Agora l'émission. Le thème de cette semaine, c'est l'atelier cuisine de la CSF avec la visite du chef Cyril Lignac. Cette semaine, on reçoit dans le cadre de l'atelier cuisine Cyril Lignac. En fait, il a voulu nous rencontrer puisque l'objectif de l'atelier, c'est de manger équilibré à moindre coût. Et il voulait justement avoir un aperçu de ce qui se fait dans le quartier populaire, notamment Saint-Nicolas-les-Arras. Et aujourd'hui, c'était mon tour de faire l'atelier cuisine. Donc, on avait un calendrier par mois, on s'était répartis les journées. Et il se trouve que c'est aujourd'hui, c'était mon tour avec Annie de faire la cuisine. Donc, on a fait l'atelier cuisine pour cette séance-ci. Et notre but, c'était de trouver un repas équilibré et à moindre coût pour 20 personnes. Et Cyril Lignac en plus, n'a pas très simple ? Non, pas du tout. Il est très sympa, donc ça va bien. Il nous donne quand même des trucs. Il nous a aidé à couper les carottes, c'était quand même élevéant. Non, non, pas très simple du tout. On est très à l'aise et puis on échange bien. C'était très agréable. Et qu'est-ce que vous en retirez de cette journée ? On a pu échanger avec d'autres techniques. Et puis, on a prouvé qu'on pouvait faire acheter et faire un repas pour moins de 3 euros. Ce que Cyril ne croyait pas possible. Quand on a fait les achats, il nous a dit, mais tu en as pour plus de 60 euros. Et en réalité, on a eu pour 47,50 euros. Donc, ça, quand même quelque chose, ça l'a quand même estomaqué. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire, puis à manger. Bon appétit. Merci. Concrètement, ça se passe comment, cette émission ? Alors, il y a un tournage qui a débuté depuis 14 heures sur la présentation de l'atelier. Des monitrices qui vont cuisiner. Et donc là, les monitrices sont allées, comme à leur habitude, faire les courses des denrées alimentaires. Tout en ayant toujours la même pédagogie, c'est-à-dire de choisir des aliments frais, de saison, et pas cher, pour pouvoir réaliser leur menu du soir. Qu'est-ce que ça m'importe ? Ça me procure beaucoup de plaisir. Ça me permet de voir, finalement, de garder les pieds sur terre et de voir qu'il y a des gens qui se bougent, qui s'entraident pour faire en sorte qu'on mange bien. En l'occurrence, ce qui m'a plu dans cette association, c'est le principe de se dire, chaque semaine, on se réunit tous ensemble. Et avec cette solidarité, on arrive finalement à se faire des belles tables, des beaux repas, sans que ça coûte trop cher. Et en prenant du plaisir, et finalement, c'est comme si, finalement, dans ce centre, c'est comme si c'était un grand appartement. Et finalement, on s'invite les uns les autres, et on cuisine les uns les autres. Et je trouve que c'est une belle initiative, et que j'avais vraiment envie de la mettre un peu plus dans la lumière, et surtout de m'en servir pour le programme que je suis en train de faire. Aujourd'hui, on s'aperçoit, j'ai voyagé partout en France, j'ai ouvert vos frigos, je me suis assis à vos tables, j'ai cuisiné avec les Français, je suis allé dans les écoles, dans les hôpitaux, j'ai fait un grand tour de, finalement, comment on mangeait en France. Et je me suis aperçu qu'il a ressorti, finalement, trois problématiques. La première qui était, cuisiner, ça prend du temps, on n'a pas le temps. La deuxième, cuisiner, c'est cher, donc finalement, on n'a pas spécialement, on ne va pas y mettre trop d'argent. Et la troisième, c'est finalement, cuisiner, c'est dur, parce que finalement, on ne s'est pas cuisiné et qu'on n'a pas eu la transmission. Donc à travers ces trois problématiques, si toutefois ça en est, j'avais envie de, finalement, faire une nouvelle croisade en la positionnant sur le signe de la solidarité, de l'échange et de la transmission. Parce que, finalement, la cuisine, ça se transmet. Moi, on m'a transmis mon métier et finalement, quand les gens viennent manger chez moi, c'est un acte de générosité. Alors bien sûr, c'est un restaurant, mais c'est un acte de partage, un acte de générosité, on a envie de faire plaisir. Et donc, ce sont toutes ces valeurs que j'ai prises à moi. Et à travers ça, j'ai décidé de créer un nouveau programme. Et c'est à travers cette recherche en France que j'ai découvert, finalement, ce centre. Et j'avais envie de venir le visiter et de le mettre en avant, parce que je trouve que c'est une belle initiative et que ça mérite d'être montré et qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient prendre exemple. Donc je voulais, et moi le premier, prendre exemple. Parce que je suis cuisinier et que j'ai des restaurants que je ne peux pas aussi comprendre ce schéma. Et c'est à travers ce schéma-là que ça, c'est la vraie vie de tous les jours, finalement. Et moi, j'ai envie de continuer à vivre dans la vraie vie de tous les jours. Bonne humeur et convivialité ont été les maîtres mots de cette journée. C'est autour du repas confectionné que Cyril Ignac et les participants ont partagé un agréable moment. C'est autour du repas confectionné que Cyril Ignac et les participants ont partagé un agréable moment.